La Bible a été scellée par les catholiques romaines en l'an 325 et ils l'ont mis à l'intérieur des plumes mensongères. Et ces plumes mensongères, ça fait à peu près 2000 ans. Parce que quand on écoute l'apôtre Paul étant exprimé à travers de son message, en disant, ils sont sortis du milieu de nous et essayent de nous apporter un autre évangile qui n'est pas l'évangile que je vous ai annoncé. Ils sont devenus des faux prophètes et des faux enseignants et des faux pasteurs. Ce sont des foules de docteurs. On les voit aujourd'hui, ces foules de docteurs. Depuis 2000 ans, ils ont mis la plume mensongère. Mais comme vous ne croirez pas de ce qu'on va vous annoncer et vous croirez que nous, nous prêchons le mensonge et que vous dites que c'est nous qu'on apporte la plume mensongère. Mais en réalité, la plume mensongère, elle a été mise en évident depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, au XXe siècle, comme maintenant beaucoup est en étudier la Bible et l'enseignement de la parole véritable du Créateur dans les anciennes lettres hébreux, on voit qu'à travers du livre catholique romain et ainsi que protestant, et comme il y a plein de Bibles qui ont été mises par des auteurs, et ces auteurs ne sont pas toujours des hommes de Dieu. En réalité, ce sont des charlatans qui ont mis la plume mensongère pour essayer de vous faire passer en disant que la Bible, c'est la vérité. Mais à l'intérieur, comme disait Jérémie au chapitre 8, verset 8, il dit « Le script a mis sa plume mensongère à l'intérieur » pour essayer de vous détourner de la vérité, pour enfin que vous n'invoquiez pas le véritable nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pour cela, je vais vous donner un exemple. C'est même un peuple qui l'a dit, ouvertement, en disant que vous voyez que ce Matthieu 28, verset 19, il est écrit, soi-disant, que nous devons être baptisés au nom du Père, du Fille et du Saint-Esprit, au nom de trois personnes distinctes, et une trinité, et en réalité, à travers de cette trinité, vous baptisez les personnes à travers de la mort. Vous les voyez au nom du Père, du Fille et du Saint-Esprit, trois personnes qui sont mortes. Mais en réalité, selon ce convoi que je vais vous donner à travers de cette Bible que vous possédez, que beaucoup de prédicateurs et enseignants, ils ne sauront pas de ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, comme Paul a exprimé, exprimé une doctrine bien précise pour dire que c'est bien en travers de la mort du Christ, de Machia, que nous devons être baptisés. Mais dans quel nom que nous devons être baptisés pour être, enfin, de pardonner nos péchés ? Et c'est en son nom que nous devons être baptisés. Mais malheureusement, la plume mensongère a détourné, en réalité, le véritable évangile qui a été donné à travers, dans la bouche des prophètes et ainsi que des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu l'ont exprimé, que nous ne devons pas ajouter ni retrancher. Vous apportez le message que nous avons préparé pour vous le donner, parce que si vous ne croirez pas de ce qu'on dit, vous direz que c'est nous qu'on entend apporter une plume mensongère. Mais pour bien prouver de ce que nous voulons vous montrer, c'est que la plume mensongère a date depuis presque 2000 ans. Parce que le concile, en l'an 325, c'est eux ce qui l'enseignait à la Bible. La parole de Dieu, de l'enseignement des apôts, étaient des juifs, des hébreux. Et nous devons examiner du hébreu pour trouver la racine elle-même de cette vérité qui a été mise en évidence. Mais malheureusement, à l'intérieur, ils ont mis la plume mensongère. Avant de vous apporter cette vérité, on va vous donner déjà des preuves pour bien prouver que la plume mensongère est bien à l'intérieur de cette Bible que vous possédez. Frères et sœurs et amis, nous ne sommes pas là pour juger. Nous savons très très bien que la vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut bien la proclamer. Alors, préparez-vous à recevoir encore des vérités qui dérangent, mais qui dérangent beaucoup ces religieux, mais que importe, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Mais, comme disait l'apôtre Paul, je cherche à plaire aux créateurs. Et nous sommes des hommes de Dieu qui, des clairvoyants, apportent la véritable lumière. Avant de vous apporter les preuves à l'appui, on va vous montrer d'abord qu'à l'intérieur de cette Bible-là, que vous possédez, il y a plusieurs versions qui ont été mises en évidence, et des versions ne parlent tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Mais vous ne prenez pas garde à travers cette plume mensongère. Une nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance avec une plume mensongère. Et vous croyez être sauvé à travers de ce que vos enseignants et vos dirigeants de ce monde vous ont apporté en réalité. Et c'est pour cela que, dans les derniers temps, le Créateur a dit, « Je répondrai, mon esprit soit tout cher, et tout le monde connaîtra la vérité, et toute la vérité, et tout homme fléchira devant la grande vérité. » Alors, il est temps de se préparer, il est temps de rouvrir les yeux, il est temps d'écouter les vérités hommes de Dieu, et les hommes de Dieu, vous ne trouverez pas beaucoup sur votre chemin. Mais nous sommes là pour essayer de vous apporter, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à exprimer ce message-là, mais ça bouge dans le monde entier, ça commence à bouger, et beaucoup de personnes, ils commencent à voir qu'à travers de celui que vous possédez, vous n'avez pas reçu le salut. C'est un salut artificiel, c'est un message artificiel, et c'est une plume mensongère qui vous a amené, soi-disant que vous êtes né de nouveau, à travers des noms qui ont été invoqués, et ces noms sont des noms païens, et les noms païens ne peuvent pas vous sauver. Je vais vous donner des exemples, pour bien prouver qu'ils ont mis la plume mensongère, ce n'est pas en nom de trois personnes, et si nous regardons dans les actes des apôtres, au chapitre 2 et au verset 38, vous verrez, c'est bien au nom du Christ le Machia que nous devons être baptisés. A que 19, verset 5, la protopole est baptisée au nom du Christ le Machia, A que 8, verset 12, parle à travers aussi que nous devons baptiser au nom du Christ le Machia, et non en trois personnes. Et si vous regardez dans Romains 6, au chapitre 3 à 6, vous verrez aussi la doctrine de la protopole, qui exprime que c'est à travers du nom du Christ le Machia que nous devons être baptisés, et c'est à travers de sa mort que nous devons être baptisés. Alors, si vous dites que nous devons être baptisés au nom de trois personnes, dans Matthieu 28, verset 19, c'est bien une plus mensongère. Déjà, la première chose que je vous montre, c'est bien une plus mensongère. Dans le texte grec, en fait. Alors, voici ce texte. C'est Matthieu 28, chapitre 19 à 20. « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisants au nom du Père, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, le Matthieu hébreu donc, qui est le plus proche du texte source hébreu de Matthieu des origines, n'a absolument pas cette formule trinitaire dans le texte. Voici ce que nous lisons. Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20 du Shem Tov. « Allez garder vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde. » Ou alors, notre traduction possible est « Allez enseignez-leur à garder toutes les paroles que je vous ai prescrites pour toujours. » Alors, il faut savoir que Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, aurait reconnu dans son livre « La foi chrétienne hier et aujourd'hui », pages 50, 51, 53. Il a écrit que le texte, ce texte-là, a été modifié au deuxième ou troisième siècle par Rome. C'est un pape qui le dit. « Euseb de Césarée citait ainsi Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Ce qui correspond, ce qui est assez proche avec le texte Matthieu hébreu du Shem Tov, ici. Alors, il n'y a pas de doute, là, quant à la modification tardive de ce verset, au rajout tardif de ce verset. En plus, cette citation, il n'est présente que là, dans toutes les saintes écritures, dans tous les textes du Nouveau Testament, cette citation, qui rappelle la Trinité, ne se trouve que dans ce seul verset. Et nous voyons qu'en réalité, dans ce passage, ce verset n'était pas auparavant. Même un pape le confirme. De plus, nous constatons que jamais les apôtres n'ont enseigné à baptiser, à immerger, avec la forme trinitaire. Et nous allons éclairer. Les apôtres,